et yo tout le monde c'est une ferme de fc on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo ça va être une vidéo donc achat revente ça va être le deuxième épisode de ma série et donc comme vous avez compris le principe le but sera d'avoir lionel messi donc là pour la première séquence je vous montre un peu comment j'achète mes joueurs je vais vous montrer aussi donc le bénéfice transfert du de l'épisode précédent donc voilà vous voyez l'image donc j'étais à 1 686 000 et on verra combien je vais faire dans cet épisode donc bah voilà les gens j'espère que vous allez bien moi ça va super faut savoir donc comment je tourne les épisodes et vous expliquer rapidement vous avez pu le voir que c'est sous forme de jour c'est le jour un jour 2 donc la vidéo d'hier c'était le jour 1 et là aujourd'hui ça sera le jour 2 donc comme vous l'avez sûrement compris et en fait c'est c'est à dire que je me lève jour environ je me lève vers 8 heures et je termine la vidéo vers 10 heures donc voilà j'étais 8 heures à 10 heures je suis de l'achat à vente sachant que je ne suis pas là toute la journée enfin je suis là je suis là la plupart du temps mais il ya des jours où j'ai d'autres choses enfin d'autres choses à faire comme du sport comme aujourd'hui enfin voilà je vais pas vous raconter ma vie enfin bref donc c'est pour vous dire que je fais pas de l'achat revente intensif c'est vraiment dès que je rentre voilà je me pose et je rachète des joueurs je les remets en liste et vous verrez qu'on se fait quand même pas mal de bénéfes avec cette technique même en en restant pas tout le temps devant l'écran donc bah voilà pour ce qui est de la technique c'est toujours la même j'ai pas changé elle est vraiment pas compliqué à utiliser si jamais vous avez des questions vous ne savez pas trop comment faire demandez moi dans les commentaires je réponds directement dès que je suis là je réponds il n'y a pas de problème je regarde tous les commentaires donc voilà pour cette deuxième séquence vite fait je vous en parlais donc là tous les joueurs que j'ai acheté dès que vous voyez votre pile des transferts a même un élément vendu vous l'enlevez et vous l'échangez directement vous n'attendez pas que par exemple il y en ait 10 qui se vendent vous échangez directement excusez moi c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez voir que j'ai pas de comme certaines séries d'achat revente où les mecs montrent leur vente où ils en ont fait 30 d'un coup en fait c'est simple vous avez juste à attendre que qu'il y en ait 30 qui se vendent et voilà alors que moi en fait je change directement et généralement en changeant par heure en moyenne je vends dix joueurs sans vous mentir je vends dix joueurs ça serait pas possible de faire plus de toute façon mais je vends dix joueurs et franchement je trouve que c'est une bonne moyenne pour des joueurs argent les gens ne font vraiment pas attention à leur prix et c'est vraiment excusez moi je suis un peu mal c'est vraiment très drôle de voir que bah on pourrait dire un peu que c'est des moutons donc ben voilà pour ce qui est de la technique elle est vraiment très simple je ferai une vidéo récapitulative de avant que j'ai commencé la technique et après donc dès que j'aurai acheté mon mais si vous verrez que c'est assez incroyable tous les bénéfices que je me suis fait sachant que c'est que c'est une technique que j'ai que j'ai comment dire que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps et que j'ai pensé comme ça du jour au lendemain en fait j'ai pensé d'un coup je me suis dit pourquoi pas et je l'ai fait donc si vous voyez un boateng là vous inquiétez pas c'est parce que je voulais me tester muller tots d'ailleurs j'ai testé qui est très bon je l'ai revendu directement mais j'ai acheté boateng pour faire une équipe allemagne qui était pas mal du tout d'ailleurs ça joue beaucoup en passe et j'ai acheté bel arabie tots aussi qui est très bon je vous conseille donc là hop on va se retrouver ici je vais vous montrer toutes les ventes que j'ai fait ça c'est vraiment en une heure c'est pas en attendant c'est en une heure là j'avais fait exprès d'attendre une heure pour vous montrer à peu près que tous les joueurs qui partent ils partent bien à 3300 3400 donc je vous ment pas donc là je les ai tous retirés je reliste tout le reste faut toujours faire ça vous relister d'abord et après vous remettez les joueurs pour que ça complète la pile d'échange ne mettez pas les joueurs et après vous relistez fin voilà hop là je voyais qu'il manquait des éléments vu qu'elle était à 92 ce que j'ai fait c'est que j'en ai rajouté un peu et là je rajoute la fin avec vous pour vous montrer comment je fais donc voilà cette technique est un peu répétitif suis désolé la série va l'être un peu mais c'est vraiment pour vous montrer que cette technique marche vraiment et que on peut se faire beaucoup de crédit rapidement facilement juste avec des joueurs argent qui valent vraiment que dalle on peut les choper vraiment à que dalle vous pouvez faire des belles affaires et si vous voyez plus la fourchette de prix du jour est grande plus vous pouvez le mettre un peu plus cher personnellement quand je les chope à 500 600 j'aimais à 3300 3400 ça a fait vraiment assez de bénéfices j'ai pas besoin de plus je crois que je me fais 2000 par joueur sachant que j'en vends environ en moyenne 10 par par heure voilà faites le calcul sachant que je fais de l'achat revente de 8 heures à 10 heures mais sachant que je suis pas là trois quatre heures dans la journée voilà c'est pour dire que c'est pas intensif et pourtant je me fais pas mal d'argent pour je vous répéter un peu les caractéristiques des joueurs faut qu'ils soient assez rapide assez bon techniquement avec des bons tirs ou sinon cinq étoiles de gestes techniques ça ça marche beaucoup des joueurs à ses côtés assez réputés surtout grâce aux youtubeurs anglais qui mettent en valeur pas mal de pépites argent et tout tous les moutons youtubeurs enfin tous les moutons subscribers anglais là hop ils le suivent et hop ils achètent tout alors que des fois c'est vraiment des joueurs pt mais genre de chez pt enfin bref chacun sa communauté je suis pas je suis pas totalement fan des joueurs anglais mais bon c'est pour montrer aussi que son site de crédit sans partenaire de crédit sans mettre de l'argent dans le jeu on peut s'acheter les joueurs qu'on veut voilà j'ai avant j'ai dépensé énormément d'argent dans fifa et j'ai compris qu'avec simplement de l'achat revente du temps et de la patience et ben on pouvait acheter les joueurs qu'on voulait donc là c'est la dernière séquence la vidéo à bientôt se terminer j'espère qu'elle vous aura plu ça m'a mis un peu de temps à la faire il faut que tous les jours je record des gameplays sachant que je n'ai pas d'âge de laver média il va arriver bientôt donc là vous pouvez voir 1,801,000 on a commencé à 1,686,000 donc je me suis fait 120,000 crédit de béneuf c'est exactement la même chose donc bah voilà si la vidéo t'as plu n'oubliez pas le petit là qui fait plaisir des questions posez moi dans les commentaires c'était inferno fc on se retrouve pour le le jour 3 demain à plus pour prochaine vidéo bye bye